En fait, on n'a pas fait un hôpital plus un hôpital égale 2, on a fait un hôpital plus un hôpital égale 1,5 au mieux, et aujourd'hui on est plutôt dans le 1,3, 1,2. On a des jeunes qui arrivent avec des tuberculoses, des coqueluches, on a des personnes qui sont dans des états fortement dégradés. Aujourd'hui, on a des victimes de la tablification à l'activité, on a des victimes de la loi HPST. On a vraiment des gens qui sont morts parce qu'aujourd'hui, l'hôpital ne rend plus plus égale. On a impacté par rapport notamment aux bus, les lignes de bus au détriment du ferroviaire, on a vu tout ce qui va sortir, les lignes de suppression des PET, des trains d'équipe du territoire. Et sur des liaisons que la SNCF fait le choix d'abandonner. Alors que pour nous, on ne le voit pas du tout comme ça, mais bien comme un service public qu'on doit rendre aux usagers. Le réchauffement climatique, j'ai retenu le chiffre de 30% provient des villes, mais le reste, ça provient de quoi ? De l'industrie, des activités humaines. Donc quel type d'industrie faut-il développer ? On va leur dire, écoute, toi tu vas faire ce que tu as à faire dans ta vie, la politique c'est trop compliqué pour toi, ne t'en occupe surtout pas, t'inquiète pas, on va le faire pour toi. La fête de l'humanité qui va se tenir les 11, 12, 13 septembre à la Courneuve va être un formidable bol d'oxygène pour la politique. Parce qu'on ne supporte plus le climat de cette rentrée avec des universités d'été affligeantes, une droite et une extrême droite toujours plus racistes. Le pays veut du changement, mais du changement pour retrouver de la solidarité, de l'envie de vivre ensemble. Eh bien c'est ça la fête de l'humanité, c'est une ambiance festive, solidaire et fraternelle. Donc c'est là que la politique dont on a envie, le changement dont on a envie, c'est là que ça va se passer. Venez à la fête de l'humanité dans ce grand rendez-vous populaire qui va nous permettre de trouver de la force ensemble, de l'énergie ensemble pour changer la société.